Musique Bonjour, cette semaine je vais vous parler de la mélancolie du maknin de Seam Butata. C'est un récit écrit par cette autrice qui est française, d'origine algérienne, qui est reporter aussi et qui part en quête de ses racines à travers un récit qui croise documents, passages sensibles, souvenirs d'enfance quand elle allait petite fille en Algérie et tout ça autour du maknin. Qu'est-ce que le maknin ? Un maknin est un chardonneret, cet oiseau extraordinaire qui a la capacité de reproduire tous les champs de ses congénères que l'on peut dresser. On lui passe quand il est d'oisillons décédés et il reproduit ce qu'il entend et le transmet lui plus tard à ses oiseillons. En Algérie, tout le monde adore cet oiseau et en particulier les hommes parce qu'il les dresse et puis surtout ils peuvent s'investir affectivement à travers cet oiseau parce que dans leur société ils n'ont pas tellement le droit à l'émotion, au sentiment et là ils ont un espace où exprimer tout cela et ils adorent ses oiseaux. Alors avec ce livre, autour de cette figure, en l'occurrence du maknin, Seham Butata nous raconte l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance en passant par la suite de l'indépendance, les années noires et puis les récentes manifestations contre la énième présidence de Bouteflika, des manifestations pacifiques. Et cet oiseau est symbole de liberté et ce livre est aussi un livre d'espoir à travers cette histoire racontée de manière sensible, documentée et cet oiseau qui est vraiment là-bas un symbole de liberté et c'est vraiment une belle lecture à faire. En complément, je vous propose d'écouter avec les liens qui sont joints, le chant bien sûr du char d'honorée, mais aussi un chant inventé par Mohamed El-Badji qui est un grand résistant, une figure de la résistance algérienne. Pendant la guerre d'Algérie, il a été emprisonné, torturé, condamné à mort et il est fini par sortir de prison, il a été libre. Mais en prison, il avait composé un air que tous les mythiques dans le répertoire algérien, au joli char d'honorée. Et là, vous allez aussi pouvoir l'écouter, c'est vraiment ce livre, un espoir de liberté.